Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du QG News au sommaire de l'actualité. En Zambie, l'ancien président Edgar Lungu pourrait quitter la scène politique et ne pas se présenter au scrutin de 2026. Le leader du parti, Front Patriotique, affirme vouloir prendre congé et élire un nouveau dirigeant pour le parti. Au Zimbabwe, la lutte contre l'inflation connaît une amélioration. Le taux d'inflation annuel est en baisse. Une amélioration liée notamment à une hausse des exportations. Et puis le Sénégal termina la quatrième place du mondial de beach soccer 2021. Les lions de la Teranga ont perdu face à la Suisse ce dimanche. La compétition a pris fin ce 29 août en Russie. Mais d'abord au Nigeria, le président Mwamadou Bouhari a appelé à l'unité pour mettre fin en tension près de la ville de Joss dans le centre du Nigeria. Une ville en proie aux violences ethniques et religieuses. Attaque fréquente depuis la mort ce mois-ci d'au moins 23 personnes dans l'attaque d'un convoi de pèlerins. Ces tensions dans le centre du Nigeria représentent un des nombreux défis sécuritaires auxquels est confronté le pays. Qui compte de 200 groupes ethniques. Les forces de sécurité luttent par ailleurs contre une insurrection djihadiste dans le nord-est du pays. En Zambie, l'ancien président Edgar Lungou veut se retirer de la scène politique. Après sa défaite au scrutin présidentiel le 12 août face à l'actuel président Akeinde Ischilema, le chef du parti du Front Patriotique désormais dans l'opposition souhaite une nouvelle direction pour sa formation politique. Nathalie Mou. L'ex-président zambien Edgar Lungou ne souhaite pas se présenter à l'élection présidentielle de 2026. Le 29 août 2021, Edgar Chagwa Lungou a indiqué qu'il est prêt à quitter la vie politique active. La Constitution stipule que l'ex-dirigeant zambien perdra tous les avantages liés à son ancienne fonction s'il ne démissionne pas de la présidence de son parti, le Front Patriotique. Pour Edgar Lungou, son parti devrait changer de dénomination et élire de nouveaux dirigeants. Le Front Patriotique devrait se repenser et changer de leadership. Le moment venu, nous annoncerons le nouveau président du PF et je prendrai congé. Je pense que j'ai fait ma course, je suis fatigué et j'ai besoin de me reposer maintenant. Donc, je ne suis pas prêt à me présenter à l'élection. Un beau joueur, on va ici. La décision d'Edgar Lungou a été motivée sur le conseil notamment de Tabo Kawana, un porte-parole de l'Alliance du Parti unifié pour le développement national qui a exhorté l'ex-président à se retirer de la scène politique. Seulement des observateurs zambiens pensent que l'ancien président pourrait utiliser des recours juridiques pour bréguer un autre mandat. Cela avait déjà été le cas lorsqu'il avait saisi la Cour constitutionnelle pour valider son droit à un troisième mandat. M. Lungou s'est battu si fort pour obtenir une chance à la présidence pour un troisième mandat. Faisant allusion à une éventuelle retraite politique, je le vois retourner devant la Cour constitutionnelle pour chercher d'autres recours. Quoi qu'il en soit, nous lui souhaitons une bonne retraite. Edgar Lungou est le deuxième président de l'histoire de la Zambie à quitter pacifiquement le pouvoir après avoir perdu une élection présidentielle. Il a renouvelé son soutien au gouvernement actuel après la victoire de Hakaïnde Ichilema à la présidentielle du 12 août 2021. Et dans l'actualité également, le Tchad et le Soudan vont renforcer leur coopération sécuritaire. Une rencontre a eu lieu ce lundi 30 août entre les deux pays. Pour discuter de la coopération économique, sécuritaire et militaire. Une coopération importante selon le président du conseil militaire de transition au Tchad, Mahamat Idri Zebi, dans la lutte contre le terrorisme et la sécurisation des frontières. Selon lui, le Soudan serait le premier pays à soutenir le Tchad dans sa période de transition. Le Cameroun et le Nigeria coopèrent dans la lutte contre le terrorisme. Les deux pays qui partagent 2000 km de frontières sont confrontés aux exactions de groupes terroristes. La collaboration transfrontalière portera sur le volet sécuritaire et sur le développement économique des populations vulnérables. Je vois le ballot. Le Cameroun et le Nigeria ont opté pour une synchronisation des énergies pour indiguer les menaces sécuritaires. Cette collaboration renforcée entre dans le cadre de la huitième session du comité mixte sur la sécurité transfrontalière qui s'est tenue du 24 au 26 août dernier à Abuja. L'objectif de cette alliance est d'optimiser le service sécuritaire dans leur espace commun à travers l'établissement d'un cadre permanent de concertation, d'échange du renseignement prévisionnel. Une coopération en matière de renseignement savait crucial, mieux encore capitale, étant entendu que Boko Haram connaît un passage à vide du fait de la perte de certains de ses leaders, mais aussi avec la concurrence de certains groupes rivaux, notamment ISWAP et bien d'autres. Par ailleurs, côté du Nigeria, certains retombés se font ressentir dans la mesure où certains anciens combattants rendent les armes. Il est donc question d'intensifier les stratégies de lutte afin de réduire la capacité de nuisance de la secte islamique. Au-delà des mesures prises pour combattre le terrorisme, la piraterie maritime dans les eaux territoriales ou le trafic de stupéfiants, les deux pays s'engagent à redynamiser le développement des activités économiques au profit des populations. Avec l'appui du Tchad et du Niger, il est question de revoir le dispositif de la force multilatérale mixte, constituée des armées des quatre pays, pour la rendre plus opérationnelle et plus adaptée au contexte de la guerre asymétrique. Pendant que nous continuons d'adresser la question sécuritaire le long de la frontière commune qui inclut le réseau de crimes transnationaux organisés, et particulièrement le terrorisme et les activités sécessionnistes, il est nécessaire d'intensifier nos efforts avec des initiatives de développement en faveur des communautés vivant dans les zones frontalières. Une ambition qui ne peut se réaliser que par des facilités pour assurer le bien-être socio-économique des populations. C'est pourquoi le Cameroun a engagé des plans de développement des régions en crise, en vue d'apporter cette autre réponse aux populations des zones frontalières, souvent instrumentalisées par la criminalité. Au Zimbabwe, le taux d'inflation annuel est en baisse, une performance qui se justifie par la baisse significative de l'inflation alimentaire. Selon la Banque centrale, la lutte contre l'inflation connaît une amélioration, une amélioration qui serait liée à une hausse des exportations. Milfrey Diamou. Le taux d'inflation globale du Zimbabwe connaît une baisse significative. Selon les données de l'Agence nationale des statistiques du Zimbabwe, le taux d'inflation annuel de ce pays a chuté jusqu'à 50,24% en août 2021, contre 56,37% en juillet 2021. Une situation dure principalement au recul important de l'inflation alimentaire en glissement annuel, qui est passée de 55,1% en juillet à 50,47% en août 2021. Le Zimbabwe mène en place une politique de rigueur afin notamment de lutter contre l'inflation. Et on constate des résultats positifs avec une inflation qui passe de 56% à aujourd'hui près de 50%, soit une baisse de 6 points. Donc je pense que cet effet positif est non seulement dû à la politique monétaire du Zimbabwe, qui hausse les taux d'intérêt afin de vraiment réduire l'inflation, les crédits et les emprunts, et aussi à une relation entre l'offre et la demande qui fait qu'aujourd'hui on a une offre qui est assez supplémentaire, notamment les produits alimentaires qui sont assez accidentaires. Cependant, le rapport publié par l'Agence nationale des statistiques indique que l'inflation mensuelle du Zimbabwe a augmenté de 1,62 point de pourcentage pour atteindre 4,18% en août contre 2,56% en juillet 2021. Les chiffres précisent qu'une famille de cinq Zimbabweens aurait besoin d'environ 370 dollars par mois pour s'approvisionner un produit de base contre 30,630 dollars Zimbabwe en juillet. Donc avec l'équation offre-demande, on a des prix qui baissent, donc les demandeurs sont en position de force, donc ils négocient les prix à la baisse. Donc je pense que c'est ce qui explique cette baisse, et aussi lié à une forte augmentation de l'offre et de la qualité de l'offre, car on voit que les exportations augmentent. Donc je pense que c'est un ensemble de facteurs, non seulement dû au fait des exportations, mais aussi de la relation offre-demande qui favorise aujourd'hui les demandeurs, et aussi la politique monétaire avec les taux d'intérêt qui expliquent cette situation. Au Zimbabwe, la lutte contre l'inflation connaît une amélioration, selon la Banque centrale. Une embellie qui fait suite à une hausse récente de 29% des exportations du pays. L'augmentation des exportations pourrait s'expliquer par une série de mesures mises en œuvre par le gouvernement en 2020, qui ont jeté les bases de la stabilité monétaire et de la baisse des prix. Le Kenya, un des leaders du mobile monnaie en Afrique, dit que le pays enregistre de bonnes performances en termes de chiffre d'affaires, un succès qui pourrait inspirer le continent africain. Anjo Meignot. Le secteur des télécoms est en plein essor au Kenya. Le mobile monnaie a explosé de 26,17% en 2020, avec une valeur financière de 45,3 milliards de dollars entre janvier et novembre de la même année. Cet accroissement du service mobile est le résultat d'une politique de développement promulguée par l'État. L'environnement des télécoms est très robuste au Kenya. Comme vous le savez, notre pays fait partie des premiers en Afrique à adopter le mobile monnaie. Cela a entraîné une grande révolution au niveau de l'inclusion financière, et particulièrement pour les personnes qui n'ont pas de compte en banque. Et nous avons vu la valeur que ce secteur des télécoms a apporté pour le développement socio-économique du pays. C'est très utile pour le business et le commerce. Le succès de l'argent mobile au Kenya pourrait inspirer l'Afrique toute entière. C'est le but recherché derrière par des événements comme le Congrès de l'Union Postale Universelle. Le congrès qui a eu lieu du 9 au 27 août 2021 à Abidjan en Côte d'Ivoire a mis un accent particulier sur la digitalisation des services de télécommunication. Je crois que l'expérience du Kenya peut bénéficier à l'Afrique. Et je crois également que nous ne sommes qu'au premier chapitre des succès à enregistrer. Et pour aller loin, je crois que le Congrès de l'Union Postale Universelle est une grande plateforme de collaboration pour les pays. Parce que si nous avons un grand et profond réseau, nous pouvons facilement expérimenter le bénéfice d'être sur le même continent. Le mobile money continue de dominer les habitudes de consommation au Kenya. En 2018, 730,2 millions d'opérations et près de 19,6 milliards de dollars ont transité via ce processus dans le pays, d'après une annonce de l'autorité des communications du Kenya. Clape de fin pour le mondial de beach soccer 2021 ce 29 août en Russie. Le Sénégal a perdu contre la Suisse ce dimanche. Les Lyons de la Teranga terminent à la quatrième place avec un score de 9 buts à 7. Samantha Sabiru Le Sénégal n'a pas réussi à empocher le bronze au mondial de beach soccer Russie 2021. Après cette inclinie face aux Japonais en demi-finale, la première de son histoire, l'équipe du Sénégal a finalement plongé au pied du podium. Ce 29 août, le Sénégal a été battu par la Suisse sur le score de 9 buts contre 7 dans le match de classement pour la troisième place de cette compétition. C'est un parcours honorable, mais après, quand on va au détail, quand on voit comment s'est passé la demi-finale et le match de classement, on peut avoir quelques regrets. Parce que sur le match contre le Japon, il y avait possibilité de faire un meilleur match malgré l'absence de trois titulaires incontestables. Je pense que ceux qui étaient présents ont mal géré le match, peut-être qu'ils n'ont pas l'expérience de ce très haut niveau en football de sable ou en football de plage. Le premier tiers de temps s'est terminé sur un score de 3-3 grâce à des buts de Silla, troisième minute, Diata, neuvième minute, et de Ndiaye, dixième minute. Le plus dur restait donc à faire, mais les lions semblaient être nettement mieux déterminés que la veille, d'autant plus que juste après le retour de la pause. Ils ont pris l'avantage grâce au nouveau but de Ninou Diata, treizième minute, avant que Papa Ndour ne vienne enfoncer le clou deux minutes plus tard. Si on travaille un peu mieux, peut-être qu'il est plus facile pour nous africains de gagner au football de sable, de plage, qu'au football à onze. Parce que le football à onze peut-être demande plus de moyens, mais le football de plage, tu n'as pas besoin de porter des chaussures, tu peux jouer partout. Donc c'est encourageant pour le Sénégal et aussi pour l'Afrique. Je pense que les fédérations de football doivent aller dans le sens de développer cette forme de football qui peut associer tout le monde. C'est une très belle image pour l'Afrique que le Sénégal a donnée. On espère que pour les prochaines compétitions, que ce soit le Sénégal ou notre sélection africaine, qu'on peut aller au-delà des demi-finales. Une quatrième place inédite et donc une première pour une nation africaine d'atteindre ce dernier carré. Les Lyons de la Teranga sont félicités par leurs supporters pour ce niveau atteint. Depuis le début de la compétition, ils avaient fait très bonne impression en battant le Rougouet et le Portugal tenant du titre. Malgré la déception, le Sénégal, champion d'Afrique de Beach Soccer 2021, n'a pas démérité. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada